Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Thibault de la société DEM Trading. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le plan d'action hebdomadaire, notre série hebdomadaire qui nous permet de savoir sur quelle action on va pouvoir investir, quelle action on va pouvoir trader pour la semaine qui suit avec un niveau d'entrée, un niveau de stop loss et après la gestion c'est en fonction de chacun mais au moins gérer le risque c'est la priorité puisqu'on va avoir régulièrement des pertes toutes petites et de temps en temps des gains assez importants ce qui va rapidement compenser ce désavantage en termes de taux de réussite. Mais du coup ça reste un avantage d'avoir des gros S Rewards et des scénarios explosifs. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, on va faire le bilan des actions qu'on avait en portefeuille, le bilan des actions qu'il y a à trader pour la semaine prochaine et puis voilà un petit peu l'état du marché actuel. Avant de commencer, laisser un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir, ça me motive à continuer tous les week-ends à créer cette vidéo, ça me prend du temps, sur mon temps personnel, donc si vous avez une seconde à faire, c'est s'abonner et puis laisser un petit pouce bleu, ça me fait vraiment plaisir, on essaye de tout casser, au moins les 40 likes sur cette vidéo. Allez c'est parti ! Alors on va commencer par faire le point, le bilan sur notre Excel en toute transparence pour savoir quels sont les plans qui ont été pris, à quel niveau d'entrée, quel niveau de stop loss ont fait le bilan des trades en cours, des trades qui ont été clôturés en perte, des trades qui ont atteint leur objectif de risque reward de 3. Vous le savez, j'estime qu'à partir d'un risque reward de 3, on a notre gain qu'il faut sécuriser parce qu'un risque reward de 3 permet d'avoir un taux de réussite de seulement 25% pour être flat sur notre capital, donc le reste ça n'est que du profit. Évidemment, ça ne veut pas dire que c'est clôturé à plus 3, mais moi c'est ce que je vous conseille quand vous débutez, vous mettez un TP, un risque reward de 3 et un risque à 1, ce qui permet de ne pas avoir besoin d'un gros taux de réussite pour gagner. Alors, la semaine dernière, ça a été une semaine sanglante, vous le savez, vous le voyez, si vous êtes sur les marchés comme moi et vous trader activement, vous avez sans doute vu que le marché a décroché, trou d'air, donc la majorité de nos plans n'ont pas fonctionné, donc on peut enchaîner 1, 2, 3, 4, 5 pertes, évidemment ça ne fait jamais plaisir, ça ne fait pas plaisir à vous, ça ne fait pas plaisir à nous, mais peu importe, on n'a pas ce contrôle sur ces événements-là et donc il faut s'adapter. Et c'est là que tout l'intérêt d'avoir des stops courts qui permettent d'être touchés régulièrement, mais dès qu'on gagne, on va chercher des rewards importants. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Cette semaine, qu'est-ce qui a été déclenché en négatif ? Donc AM, par exemple, a été déclenché en négatif, Dassault Systèmes n'a pas fonctionné, bon c'était du contre-tendant, je vous avais dit d'être prudent, mais comme ça a été proposé et j'en ai pris un petit peu, moi j'ai pris ma perte, voilà, donc une série qui a été assez longue, là, sur les 2-3 dernières semaines de pertes, Axo Nobel, Morel & Prom avec le coup d'État au Gabon, Sonae qui est en train de re-setup, on va le voir, qui nous a proposé une perte dans un premier temps, Sodexo qui est au-delà de notre point d'entrée, mais avec la volatilité de la semaine dernière, nous a stoppés, CGG qu'on va représenter en termes de points d'entrée et de scénario pour la semaine prochaine, etc. Bon, ce qui a bien fonctionné la semaine dernière et qui est gagnant, donc on a toujours du Sanofi qui n'a pas atteint encore son risque reward de 3, Engie, on y est presque également, donc deux jolis trades en cours, Sanofi et Engie, il faut tenir pour aller au moins chercher les risque reward de 3 en cours. Donc c'est bientôt le cas, on va pouvoir rapidement avec ces 2 trades compenser 6 pertes, vous voyez l'avantage d'avoir des scénarios explosifs et d'avoir des tout petits stops. Donc rien qu'avec ces 2 trades là, on va pouvoir compenser 6 pertes, s'ils arrivent à leur risque reward de 3, donc on y est presque. Derrière, Bouygues, on est à un risque reward de 3, passez, donc vous pouvez prendre vos profits, moi j'ai renforcé. On a AXA, Orange, risque reward de 3, passez là également, vous pouvez prendre vos profits, sécurisez ça c'est sûr, prenez des gains, laissez peut-être courir une partie, moi j'ai pris mes profits sur Orange, j'ai de ça un jour, deux jours peut-être, je ne sais plus, et j'ai pris 66% de mes profits. EXO, qu'on a pris cette semaine, a déjà proposé un risque reward de 3, a gappé avec la proposition de rachat de la société d'une partie de ses actions. Donc vous voyez, on a de suite 1, 2, 3, 4, 5, 6 valeurs qu'ont proposé des risque reward de 3, avec 2 qui vont aussi en proposer, donc direct, on compense 6 fois 3, plus 2 fois 3, ça fait vachement de risque reward. Donc, on peut enchaîner les pertes, effectivement, à moi le premier ça ne fait pas plaisir, on aimerait tous avoir des taux de réussite de 80, 90, 100%. Maintenant, posez-vous la question, est-ce que c'est réalisable ? Sur certaines périodes évidemment, sur la durée non, il faut être logique, il faut être sensé. Donc, on vient compenser ce taux de réussite moyen de 40, 50, peut-être 30% en swing trading, avec des gros risk reward et des scénarios explosifs. Scénario explosif qu'on va aller voir maintenant sur les graphiques. Alors, je vous le disais, des actifs qui ont bien fonctionné, donc Michelin, on était rentré à 28,63, stop loss à 28,12, on a failli être stoppé, mais c'est très très bien passé. On peut le tenir, pour ceux qui sont encore dedans, vous le tenez éventuellement, pour aller chercher éventuellement les 31 et plus. on sécurise les gains, on peut remonter les stop loss, admettons, sous les mèches. Bouygues, j'ai renforcé, pardon, en cassure des 33,30. Pourquoi ? Parce que c'est une cassure d'une grosse latéralisation, je ne vous le conseille pas, c'est un setup assez risqué, mais voilà, le setup que je vous avais donné, c'était 31,55 avec un stop loss à 30,95. Donc on continue éventuellement de tenir la position, sinon vous remontez votre stop loss sous cette mèche, ou sous cette zone de gap. Thalès, ce n'était pas un plan, on avait parlé de l'éventualité de casser les 140, donc pour l'instant, ça avorte. Fagron, cassure des 16,73, stop loss à 16,36, c'était le plan donné la semaine dernière. Ça fonctionne, on va peut-être accélérer, ça va être cool. AXA, on a finalement franchi cette zone des 27,72, qui était notre point d'entrée, après un gros drawdown proche du stop loss, on est sur un risk de 3, ou presque. Donc, voyons voir. Mince. Oui, risk de 3 atteint aujourd'hui. Soit vous tenez la position, parce qu'on a cassé vraiment une grosse latéralisation, soit vous prenez déjà vos profits, vous pouvez remonter votre stop loss au moins sur les 28,50. Orange, j'ai pris mes profits dans cette zone-là, donc il y a 2-3 jours. Les 2 tiers de ma position, AXA à 10,32, stop loss à 10,19, on a eu chaud avec la mèche, mais le stop loss était bien placé. Tout ça a été partagé sur le plan d'action. Donc, pour ceux qui suivent, normalement, vous êtes dedans. Sanofi, pareil, AXA à 98,40, stop loss à 95,99. On est toujours dedans, ça accélère, on a cassé une grosse latéralisation. en avant pour une belle accélération, je pense. NJ, AXA à 14,61, stop loss à 14,38. On est aujourd'hui à 15,20. On est monté à 15,32. On va tenir tranquillement la position. Vous pouvez vous mettre flat, remonter votre stop loss au moins à 14,72. Dassault n'a pas fonctionné. C'était risqué, je vous l'avais dit. Bon, c'est comme ça. On contrôle le risque, donc on peut tenter le retournement. Ça n'a pas fonctionné. Voilà, Dassault n'a pas fonctionné. La semaine dernière, je ne vous ai pas donné qu'au face, je l'ai donné au client. C'était un retournement tendu, comme Dassault Systèmes, mais pour le coup, ça a très bien fonctionné. 12,51, 12,28 et ça a très très bien fonctionné. Vous voyez que des fois, ça se tente. Quand on contrôle le risque, ça passe, on fait des gros risques. Voilà. Dassault Aviation n'a pas fonctionné. Peut-être qu'on pourra la reprendre. Je ne suis pas sûr, mais ça tient. On a été stoppé. Ça tient, on verra un petit peu. René, je n'en ai pas pris parce que c'est un truc très liquide. Il faudrait que je sois un peu plus rigoureux sur les actifs illiquides vous en donne le moins possible parce qu'à chaque fois, ça ne propose pas de performance et même si je ne l'ai pas tradé, peut-être que certains d'entre vous l'ont tradé. NOS SGPS fonctionne très bien. On peut se mettre flat pour protéger la position et en avant. Et Nanobiotics qui nous met un petit peu en difficulté. C'est un des trades qui ne va pas fonctionner, je pense. On verra la semaine prochaine. Voilà pour le bilan de tous les plans donnés sur les 2-3 semaines passées, les trades qu'on a toujours en cours et les trades qui ont été proposés. Maintenant, qu'est-ce qui va être proposé cette semaine ? Mon petit CGG. On a été stoppé sur le premier trade avec de la volatilité la semaine passée, c'est le jeu. On est toujours dans cette accélération et dans cette latérisation à faible volatilité. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de surveiller les 0,75-40 avec un stop-loss maximum à 0,72-40. Et je pense qu'on peut vite aller chercher les 0,85 ou 0,90. Les pétrolières, les parapétrolières sont en forme. On voit Total qui est sur des plus hauts historiques. On voit Morell & Prom après nous avoir stoppé sur le coup d'État au Gabon qui reprend du poil de la bête et qu'au-dessus de notre point d'entrée théorique. Donc, on peut suggérer que CGG va peut-être se reprendre elle aussi. En tout cas, il y a une faible volatilité. C'est intéressant. Sommeil qui nous avait stoppé pourrait être intéressant aussi. On fait une espèce de triangle de compression. Voilà. Donc, il y a une faible volatilité. Achat à 0,97-85. Stop-loss à 0,96-40. À mon avis, on va glisser tranquillement et on ne déclenchera pas l'achat. Mais pourquoi pas éventuellement s'y intéresser. Après, il y a du TF1, du Nanobiotics éventuellement. Je vais vous parler de Nanobiotics. Pour ceux qui ne sont pas rentrés, qui ne sont pas dedans, ceux qui sont dedans, vous êtes en difficulté comme moi. Sinon, on s'y intéressera à nouveau sur les 9,43. OK ? 9,43 avec un stop-loss à 8,63. Voilà. Peu d'opportunités cette semaine. C'est très calme. On a beaucoup de trades en cours. Des trades qui se passent super bien. Donc, il faut bien les gérer pour éviter de redescendre en termes de performance. On a fait 6 pertes d'affilée, par exemple, les deux dernières semaines. Là, on est sur 4,5 trades qui nous proposent des recevoirs de 3. Vous voyez qu'on compense rapidement si on fait des maths les pertes. Maintenant, il faut bien les gérer. Et ça, ça reste une des choses les plus compliquées en trading. Voilà. J'espère que vous avez apprécié. Laissez un gros pouce bleu. Ça me fait toujours plaisir. Bombardez les likes, partage. Abonnez-vous. Vous êtes nombreux à regarder et à ne pas être abonné. Donc, abonnez-vous. Et puis, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Sinon, à contact.erobasedmtrading.fr on est disponible pour répondre à vos questions si vous souhaitez vous former ou même si vous avez des questions en tout genre. Voilà. Très bon week-end à tous. Salut.